Pierre, dites-nous, hier, une belle quatrième place, racontez-nous un peu ce final. Ça roulait vite, ça frottait pas mal toute la journée. Et du coup, dans la bosse, ils ont mis un gros tempo, les lotos, ça a cassé. Anto n'a pas été loin d'arriver à faire le jump sur le sommet de la bosse. Et après, moi, j'ai vu une ouverture dans le final, du coup, j'y suis allé. Comment ça va cette année ? Pour l'instant, ça va. On verra les prochains jours, mais pour l'instant, ça va. Plutôt bien. Quel est l'objectif, du coup, pour vous sur ce Paris-Nice ? Prendre les étapes au jour le jour et essayer de faire du mieux possible, à l'image d'hier, saisir les opportunités quand il y en a. Aujourd'hui, vous pensez qu'il peut y avoir une opportunité avec le vent ou c'est quelque chose que vous redoutez un peu ? Je pense qu'il va y avoir un peu de vent, ça va être tendu toute la journée. Normalement, on a vent de l'est, du coup, plutôt de côté, d'eau toute la journée, donc ça va rouler vite, il va y avoir du stress, ça va pas mal frotter. Donc, à voir, il faut arriver à rester bien placé et être dans la bonne vague. C'est quelque chose que vous aimez, ces genres de conditions extrêmement nerveuses ? Ou c'est quelque chose qui ne vous plaît pas trop ? Pas spécialement. Après, on fait avec. Merci beaucoup Pierre, bonne chance. Merci. de Valor Gates.